Le devoir J'arrivais aux abords du Canada quand maman m'a doucement tapé sur l'épaule. Je n'ai même pas sursauté. J'ai l'habitude qu'elle survienne comme ça pour m'appeler à table ou pour me demander un truc. Mais là, j'ai senti à la pression de sa main qu'elle ne cherchait pas à attirer mon attention pour un motif sans importance. J'ai retiré le casque anti-bruit. Je me suis levé en déconnectant mon activité avec la manette de contrôle, sans quitter l'écran des yeux. Elle est restée debout à côté de moi sans un mot. Elle pourtant s'y bavarde. Je me suis tourné vers elle une fois que tout a été coupé. Elle m'a demandé d'une voix que je ne m'y connaissais pas encore. « Tu faisais quoi ? » « Mon devoir pour le cours de philocythétique. » « On est sortis ensemble de la chambre. Il faudrait que tu ouvres un peu l'étenture. » « Hum, j'aime bien comme ça. » En arrivant dans la cuisine, elle s'est retournée, me barrant l'accès au frigo. Et j'ai remarqué ses joues rougies, son visage gonflé, les larmes essuyées à la va-vite. « C'est ma mie ! » a-t-elle pu encore souffler avant que ses traits se décomposent. Je l'ai prise dans mes bras. Je ne savais pas ce que je ressentais au juste, si je ressentais vraiment quelque chose. Je l'aimais bien, ma mie. Elle allait me manquer terriblement. Et en même temps, je ne sais pas. La peine, c'est déjà difficile de faire semblant quand on n'en a pas, mais plus encore d'en avoir vraiment. Elle était toujours en train de s'engloter contre ma poitrine. Je me suis concentré sur ses hoquets pour voir s'ils correspondaient au battement de mon cœur. Ils viennent d'appeler. C'est pendant la nuit. Mamie avait été transportée d'urgence une quinzaine de jours plus tôt. Elle nous avait parlé par Far From Eyes. Enfin, parler, c'est un grand mot. On l'avait vu apparaître sur l'écran à court d'haleine, alors que ce n'était pas le moment habituel où on se connectait avec elle. On avait tout de suite compris qu'elle était au plus mal. C'était venu très vite. Elle avait expliqué que la veille, elle toussait à peine et que sa fièvre était montée à 37.7, mais elle ne s'était pas inquiétée par son genre et elle en avait même rigolé. Je suis sans doute refroidi en descendant ma poubelle. Puis le lendemain, vers 10h du matin, la voix asexuée de notre full phone annonçait « Far From Eyes vous signale un appel de mamie ». Et on avait décroché nos portables. Tout s'est organisé à distance. Elle a contacté les secours. On a pu écouter la conversation en synchro avec le call center d'urgence. Une demi-heure après, on voyait deux silhouettes en combinaison débouler dans son appartement, l'interroger sur son état et l'examiner. Température frontale, tension, frottis à l'hiver, auscultation à distance. Quand elle a été installée dans la chaise roulante que l'un des deux soignants avait déplié, ils lui ont demandé où était sa valise de convalescence. Mamie a toujours été un modèle de prévoyance. Et au premier jour où les autorités avaient exigé des personnes de plus de 70 ans qu'elle prépare des affaires en prévision d'une hospitalisation de 10 jours au moins, elle avait rassemblé du linge, des robes de nuit, le nécessaire. Elle nous en avait détaillé fièrement le contenu avant de la refermer. En espérant n'en avoir jamais besoin, avait-elle conclu. Elle l'a indiqué dans le couloir d'un geste faible et le soignant s'en est emparé. « C'est bien ça, madame voyage léger ! » a-t-il lancé sur un ton faussement sympa. Celui qui conduisait Mamie a fait pivoter la chaise vers la caméra et on s'est fait signe. Alice s'est mise à crier par-dessus nos voix. « Ça va aller, on va vite se revoir, on t'adore, Mamie ! » On a deviné qu'elle prononçait encore quelques paroles, puis une main gantée a envahi le moniteur et l'ambulancier a dit « L'hôpital prendra le relais dès l'arrivée de madame pour vous informer de son état. » Et Mamie a disparu, derrière le rideau noir de l'absence. Maman s'est un peu reprise. Elle s'est dégagée et a retiré un kleenex de la boîte sur le plan de travail. Elle m'explique comment vont se dérouler les choses dès demain. On garde les corps des victimes un minimum de temps. Ce sera une crémation d'office, même si Mamie avait déjà pris des dispositions pour reposer dans un caveau avec ses propres parents et papy Jackie. Après un délai suffisant de décontamination, Maman seule pourra accéder à l'appartement. Elle ne pourra rien toucher. Du personnel qualifié sera envoyé sur place pour enlever les souvenirs ou les objets qui nous seront livrés. Pas plus de 500 kilos précise le règlement fédéral. Ce qui n'est pas emporté est évalué par un expert, racheté à hauteur du tiers de sa valeur d'origine et remis en circulation sur les plateformes de distribution. Je te l'ai annoncé en premier. Il va falloir que j'aille voir ta sœur maintenant. Ok. Tu veux que je sois là ? Oh non. Je préfère t'épargner la scène. Ça va être terrible pour elle. Je viendrai te chercher quand elle sera calmée. Tu te souviens de l'état où elle s'est mise quand on a embarqué mamie ? Je me souvenais très bien, oui. Je suis retourné dans ma chambre. Maman a dû attendre que la plaque métallique No Entrance batte contre ma porte pour se préparer à aller frapper à celle d'Alice. Moi, je me suis dépêché de replacer mon casque sur mes oreilles et de replonger dans mon devoir. Les allées du camp sont réapparues à l'écran. Je me suis déplacé vers un hangar et le commentaire audio a repris. C'est dans cet immense barraquement qu'étaient entassés les effets personnels des prisonniers confisqués par les Allemands dès leur arrivée à Auschwitz. On y stockait pêle-mêle des objets de valeur, des vêtements, lunettes, chaussures, stylos, briquets. Mais aussi les cheveux et l'or des dents prélevés sur les détenus. Toutes ces richesses et matières étaient ensuite renvoyées à travers le Reich. Les cheveux étaient ainsi utilisés pour bourrer des coussins ou les cavités des U-boats. Mais avant de les faire sortir du camp, les soldats du commando responsable de cette basse besogne se servaient et instauraient un marché parallèle. Cet endroit avait été surnommé le Canada parce que le nom de ce pays suggérait l'opulence, une sorte d'Eldorado. C'est clair, le Canada c'est pas mal comme destination. Moïse, notre ancien voisin camerounais, en savait quelque chose. On l'a eu quelquefois en visio après son départ avec sa femme et leurs trois enfants bien avant la pandémie. C'était lui qui appelait régulièrement pour raconter leur bonheur à avoir trouvé un pays où il lui avait été possible de décrocher un job en à peine un mois et où ils s'intégraient parfaitement. Quand tout a basculé, on a encore eu quelques échanges, c'est nous qui leur donnions des nouvelles, puis plus rien. On s'est demandé s'ils avaient été décimés par la maladie ou si, au contraire, le fait qu'ils soient passés à travers les mailles du filet les avait gênés par rapport à nous. Ils n'ont peut-être pas voulu nous faire sentir qu'ils étaient devenus étrangers à notre tragédie. Je suis entré dans le bâtiment et me suis mis en mode vision rapprochée pour capter les détails. Impressionnant, les tas de vieilleries de chaque côté de l'allée centrale, les poutres aussi au plafond, très stylées. Il faudra que je m'en souvienne pour la grange de ma ferme dans ma session Minecraft. Je dois avoir un matériau bois vermoulu dans les options. Le cours de philosophie, citoyenneté, éthique, ça n'a jamais été ma passion du temps de M. Delray. Pendant un trimestre, il nous a assomés avec des travaux écrits à rendre, 500 mots, 1000 mots, des espèces de dissertations où il fallait blablater sur des valeurs comme l'amitié, la famille. Quand on a vécu deux ans sans se voir un seul copain en chair et en os, dans un appartement de 50 mètres carrés avec juste une mère veuve et une sœur hystérique, c'est pas le genre de sujet qui inspire. Le virus a tout réglé, il suffit d'attendre parfois. Une certaine Mme Bertholomé a repris le cours en ligne et une autre dynamique s'est installée. Elle nous a envoyé plein de capsules variées, organisé des classes virtuelles où on pouvait débattre en live avec elle. Surtout, fini les travaux écrits. Elle a demandé que chaque vendredi on lui adresse une vidéo avec notre réaction aux documents ou aux questions qu'elle nous pose. J'avais déjà bien aimé de réfléchir à la colonisation belge en relevant tous les stéréotypes racistes dans le discours de ce fils de pute de roi Léopold. Civilisateur, mon cul, oui. Un roi qui coupe des mains, on lui coupe la tête. Il y avait aussi un reportage terrible sur la répression des gilets jaunes qui s'étaient rassemblés en ligue des yeux crevés et des amochés. Le président avait été impitoyable. Heureusement que nous, on vit en démocratie. Mais je crois bien que ce qui m'a le plus plu jusqu'à présent, c'est cette visite virtuelle d'Auschwitz. Même notre prof d'histoire n'y avait pas pensé. De toute façon, la guerre mondiale, ce n'est pas sa période préférée. Il est resté bloqué sur l'âge de pierre et on a bouffé toute l'année les séquences interactives de tous les préhistocytes et archéophorums de la région wallonne. Le commentaire de la visite s'est arrêté et j'ai perçu les cris et les sanglots violents de ma sœur. Pas le courage d'aller essayer de la consoler, l'hypocrite. La plupart du temps, quand on avait mamie dix minutes sur FF5, madame faisait des bisous de loin et criait qu'elle était occupée avec ses trois millions de contacts à gérer ou avec Chouchou Né Lucas ou bien une crise super importante à régler avec une de ses potesses qui pétait un switch parce qu'elle n'avait plus de news depuis des heures et là, tout à coup, elle refusait de perdre sa mamie adorée d'amour. La question de madame Bertolomé est simple. Qu'est-ce qui vous a le plus ému, bouleversé, touché durant votre visite d'Auschwitz ? Je passe en self-caméra et mon visage apparaît devant moi en miroir. Je me passe la main dans les cheveux et j'enregistre. Bonjour madame Bertolomé. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment été impressionné par la plateforme Remember Duty Auschwitz que vous nous avez demandé d'explorer. Je ne connaissais pas les concepteurs, mais je vais suivre les autres projets qui développent. La carte des trains qui viennent de toute l'Europe et qui convergent vers les camps est bluffante. Et le tableau de comptage des victimes aussi. J'ai cru abuciner. C'est horrible ce qui s'est passé là. J'ai regardé toutes les reconstitutions, parfois plusieurs fois, même les plus trashes, les cadavres en tard, la panique des gens, les fours qui fonctionnent jour et nuit. Le Canada aussi, c'est fort. Vous nous demandez ce qui nous a touchés. Moi, personnellement, c'est dur à dire. Tout en fait. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les innocents qui payent pour les autres ? C'est comme avec les vidéos que vous nous aviez fait voir sur les sceptiques du climat ou les tics qui torturent le veau dans un abattoir. C'est des nazis aussi, ces gens-là. Il ne faut plus jamais ça. En tout cas, c'est clair. Je vous envoie cette vidéo avec un peu d'avance parce que demain, vers 17h, je devrais peut-être me connecter pour la cérémonie d'adieu à ma grand-mère. Merci et à samedi pour la prochaine activité. Voilà. Ça devait être suffisant. J'avais fait plus cours sur les conditions de travail des livreurs à trottinette Takeaway et j'avais reçu 19 sur 20. Cliqué, envoyé. Alice a l'air de s'être calmée. Je l'entends dans le couloir. « Chouchoumé, ma mamie d'amour est morte. Attends, il y a des coupures. » Une bonne odeur d'oignon frit commence à flotter dans l'appartement. C'est bien que maman s'occupe. Je remets mon casque. Je reste quelques secondes devant la barre vide du moteur de recherche et je tape « Canada plus visite virtuelle ». « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. »